le nouvel acte 2 de l'épisode éco vient de sortir ramenant tout un tas de nouveautés comme de nouvelles armes et de nouveaux champs de bataille l'une de ces nouveautés se trouve directement au niveau de l'artefact avec une toute nouvelle ligne de mode très sympathique vu qu'ils vont parfaitement s'insérer dans le gameplay actuel avec une méta très orienté sniper le premier mode et le mode anti barrière sur les snipers même si c'est extrêmement facile d'être radiant ces derniers temps le fait d'avoir ce petit mode rend le gameplay beaucoup plus agréable tu n'es pas obligé de te préoccuper du fait d'avoir radiant ou non d'autant plus qu'il s'agit d'un épisode où les vex sont les principaux antagonistes ce qui signifie qu'il y a régulièrement des petites idres et ce mode vous permettra d'ignorer le petit shield qu'elles ont en général le mode suivant est un mode qui va réduire le coût en énergie des modes de récupérateur de munitions à seulement un d'énergie alors je ne sais pas si c'est vraiment si utile que ça étant donné que tu utilises ces modes uniquement si tu en avais besoin avant une phase de dps par exemple et pendant le dps ben tu switch sur un triple surcharge pour faire plus de dégâts mais dans le cas où vous avez des difficultés à build craft avec des récupérateurs ça pourra s'avérer utile le mode suivant munitions incendiaires pour fusil va basiquement vous ajouter un boost de dégâts sur votre sniper solaire et ce n'est pas le seul avec ce mode vous allez donc appliquer des blessures solaires pour chaque tir de précision avec un sniper solaire et au bout de quatre tiers successifs sur une même cible cela va activer l'embrasement qui va infliger quelques dégâts non négligeable on parle tout de même d'une explosion qui fait 10,2% de dégâts de plus qu'un simple tir avec le chasse à l'affût et c'est d'autant plus notable lorsque tu utilises un simple sniper solaire qui fait beaucoup moins de dégâts sur les tirs de précision qu'un chasse à l'affût et n'oubliez pas un élément que je n'arrête pas de souligner c'est le fait que les embrasements font partie de ce groupe de dégâts qui ne sont pas capés en endgame sur destiny 2 par rapport à votre puissance ce qui signifie que vous allez à chaque fois mettre énormément de dégâts qui importe le contenu dans lequel vous vous trouvez avec le fragment de la doctrine solaire tisans de sombre qui permet d'augmenter le nombre de blessures solaires la détonation de l'embrasement se fera en trois tirs au lieu des quatre de base ce qui nous donne une augmentation de 18,4% de dégâts sur un chargeur au plus bas jusqu'à 36,7% lorsque tu utilise tisans de sonde évidemment ces chiffres ne prennent pas en compte le fait d'appliquer des blessures solaires avec le super du sniper et donc créer de la variance dans les résultats qui permettent justement d'avoir un certain équilibre pour les autres classes n'ayant pas accès aux rôdeurs nocturnes avec le mode suivant fulmination solaire vous allez transformer votre sniper en une arme de démobage massif mais aussi de dps les embrasements que vous allez créer grâce aux tirs de précision successifs vont faire plus de dégâts dans un rayon plus grand et quand je dis plus de dégâts on parle d'un second tic de dégâts ajoutant 9000 de dégâts supplémentaires 9120 pour être précis soit 27% de dégâts d'un tir de base d'un chasse à l'affût ce qui ajoute encore et toujours plus de dégâts supplémentaires avec ce mode vous allez donc faire presque 25% de dégâts supplémentaires par chargeur et avec tisans de cendres on monte jusqu'à 50% de dégâts supplémentaires tout de même et encore une fois ces chiffres ne prennent pas en compte le super du sniper qui ajoute justement trois tirs qui appliqueront chacun des blessures solaires sans odeur nocturne évidemment et un seul tir avec cet exotique petit aparté sur ce mode d'artefact spécifiquement qui donne l'impression de récupérer l'ancien artefact avec toutes les explosions sur un simple tir d'une arme solaire avec incandescent très plaisant et ça permet justement de retrouver des builds orientés blessures solaires et embrasement en toujours notamment avec le souffle du dragon pour le citer que cet exotique ou bien le rayon de soleil et lorsque tu combines le tout avec une doctrine solaire et quelques fragments comme tisans de cendres et tisans de charbon mais tu vas avoir un des bobages assez important qui donne un peu un boost à cette doctrine solaire qui peine à sortir du lot comme toutes les autres doctrines qui ne sont pas prismatique d'ailleurs et le dernier mode méditation du tireur qui va booster les dégâts de votre sniper en effectuant des tirs de précision allant jusqu'à 5 stacks chaque stack donne un pourcentage de dégâts allant de 3% pour un stack jusqu'à 15% pour 5 stacks ce boeuf dure 7 secondes et peut-être réflexe à chaque tir de précision de sniper petit avantage si vous utilisez un sniper lourd comme pur hasard le murmure qui est solaire aussi est vraiment fort dans certaines situations vous allez obtenir deux fois plus de stack partir de précision ce qui vous demandera donc seulement cinq tirs pour avoir les cinq stacks max donc ce n'est pas négligeable et une question que l'on sait tous posé au moment de l'annonce de ce mode est ce que ceux ci va boeuf les dégâts du super du chasse à l'affût même avec le rôdeur nocturne la réponse est oui vous obtenez vraiment les 15% supplémentaires la petite tech pour justement avoir le max de dégâts lorsque tu arrives au dps et de justement charger ses stacks au préalable sur différents mobs est à juste à enchaîner le dps avec ce 15% gratuitement si l'on fait le total de tous les dégâts avec tous les modes de l'artefact en considérant que l'on est déjà un x5 avant de vider notre chargeur on aurait alors une augmentation des dégâts sur un chargeur de chasse à l'affût de 38% au plus bas et avec le tisans de cendres on passerait à 61% de dégâts supplémentaires donc oui c'est un énorme boeuf pour les snipers et même si le combo chasse à l'affût x rôdeur nocturne va subir un nerf de 25% au début du mois d'août il ya le temps de profiter de cette dinguerie par contre après la fin de l'épisode actuel ça sera une autre histoire donc en conclusion si vous utilisez tous les modes de l'artefact vos snipers solaires feront plus de dégâts à piqueront des blessures solaires feront des embrasements et le témoin continuera de se faire péter le cul avec un chasse à l'affût bien installé profitez-en par mais comme il se doit avec ce chasse à l'affût et jusque-là je vous souhaite une bonne journée prenez soin de vous et prenez soin des autres ici c'est une l'obéus c'est une l'obéus c'est une l'obéus oh je peux te m'ouer c'est pas de dégâts oh 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 oh